Le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps du passé. Il sert à dire des choses qui ont déjà eu lieu. C'est d'ailleurs le temps du passé qu'on utilise le plus à l'oral. Et comme son nom l'indique toujours, c'est un temps composé. C'est-à-dire que le verbe conjugué n'est pas en un seul mot, mais en deux mots. Il y a d'abord l'auxiliaire, qui est le verbe être ou avoir qui est conjugué au présent. Et aussi le participe passé. Le participe passé est une forme particulière du verbe. Les verbes du premier groupe ont un participe passé en « et » E accent aigu. Par exemple, le verbe « donner » a pour participe passé « donner » E accent aigu dans la phrase « elle a donné ». Le verbe « manger » a comme participe passé « manger » E accent aigu dans la phrase « nous avons mangé ». Et le verbe « parler » a pour participe passé « parler » E accent aigu dans la phrase « ils ont parlé ». Les verbes du deuxième groupe ont quant à eux un participe passé qui se finit en « i ». Par exemple, le verbe « fleurir » a pour participe passé « fleuri » E dans la phrase « la tulipe a fleuri ». Et le verbe « grandir » E pour participe passé « grandit » E dans la phrase « Elisa a grandi ». Dernière chose à savoir, avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé ne s'accorde jamais avec le verbe. Par exemple, dans la phrase « elle a grandi », le participe passé se termine par un « i », il n'y a pas de « e », il ne s'accorde pas avec le sujet. Tout comme dans la phrase « ils ont commencé », le participe passé se termine par E accent aigu, il n'y a pas de « s » même si le sujet est au pluriel. Mais lorsque l'auxiliaire utilisé et l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, dans la phrase « elle est entrée », l'auxiliaire est « est », E-S-T, c'est le verbe « être », donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Le sujet « elle » est féminin, donc il y a un « e » à la fin de « entrée ». Dans la phrase « ils sont tombés », l'auxiliaire est encore « être », le sujet, c'est « il » avec un « s », il est au pluriel, donc « tomber » prend un « s ». Attention, pour certains pronoms personnels comme « je », « tu », « nous », « vous », il faut se demander qui est représenté par le pronom personnel. Par exemple, dans « je suis retourné », si « je » est un garçon, « retourné » s'écrira seulement E accent aigu. Par contre, si « je » c'est une fille, à la fin de « retourné », nous aurons un « e ». Pareil pour « tu es monté », si « tu es un garçon », « monter » se terminera par « e » accent aigu, si « tu es une fille », il se terminera par « e » et « e ». Enfin, pour « nous sommes arrivés », si « nous » ce sont des garçons et des filles ou que des garçons, il y aura un « s ». Par contre, si « nous » c'est plusieurs filles, il y aura « e » « s » à la fin du participe passé.